Dupré, on te paie six dollars par semaine et tu travailles vingt-huit semaines. Alors, tu multiplies le premier chiffre. Oh, docteur Spock, est-ce que ça peut pas attendre qu'on soit rendu dans la tente? Je peux pas compter dans ma tête. Dupré, c'est dents. Oui, oui, ok, on disait 28 fois 6. Ok. Ça, c'est bon, Charlie. Maintenant, une page de M. Et alors, elle frissonna quand ses lèvres touchèrent les siennes. Il faut que tu cherches. Docteur Spock, vous savez, vous êtes pas le premier médecin qu'on a eu comme professeur. Il y en a eu un autre qui s'appelait Bettune, Norman Bettune. Ah oui, oui, comment il était? Oh, il était correct. Il nous traitait pas un enfant comme vous, docteur, ça c'est sûr. À compter de 1899, des volontaires se mobilisèrent ainsi pour aller enseigner l'écriture, la lecture et le calcul aux travailleurs de chantier à travers le pays. Le mouvement prit le nom de Collège Frontière. Un siècle plus tard, on compte par millions ceux qui ont ainsi pu échapper à l'analphabétisme. Merci. Merci.